En manchette aujourd'hui, deux contrats payants pour IPL, la crise s'entend pour le développement économique et 2009 marquera le 150e anniversaire de l'ITA de la Procatière. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici vos actualités à informe à faire de ce mercredi 1er octobre 2008. L'entreprise IPL de Saint-Damien-de-Belle-Chasse a décroché deux importants contrats pour la Ville de Toronto et l'entreprise Electrolux. IPL va produire une dizaine de composantes en matière plastique qui entreront dans l'assemblage de contenants qui serviront à la collecte de déchets, dont les panneaux et les couvercles de ces contenants. Ce contrat de six ans rapportera 6 millions de dollars à l'entreprise. Par ailleurs, IPL fabriquera les pièces pour un nouveau modèle de réfrigérateur de marque Frigidaire. La production débutera en 2009. La production de ces nouveaux appareils devrait s'échelonner sur trois ans et devrait fournir entre 1,5 million de dollars et 2 millions de dollars annuellement pour l'entreprise de Bellechasse. La conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches s'est entendue récemment sur deux nouvelles orientations qui favoriseront le développement économique régional. D'abord, dans le cadre de la démarche Accor, l'organisme cherchera à identifier les champs d'activité qui permettront à la région de rayonner et de prendre sa place dans l'économie nord-américaine. La CRIE cherchera aussi à identifier les conditions de mise en place et de développement des entreprises associées à ces créneaux. D'un autre côté, l'organisme cherchera à récupérer le financement que Développement économique Canada a coupé aux organismes sans but lucratif et qui font du développement économique. Pôle Québec-Chaudière-Appalaches a été l'un des organismes les plus touchés dans notre région par ces coupures qui se feront graduellement d'ici 2010. Et l'an prochain, la plus vieille école d'agriculture du Canada célébrera son 150e anniversaire de fondation. Il s'agit de l'Institut de technologie agroalimentaire de l'Apocatierre. Fondé en 1859 par l'abbé François Pilote, alors enseignant au Collège Saint-Anne de l'Apocatierre, l'école d'agriculture était une réaction à l'appauvrissement des sols et à la surpopulation. La renommée de l'Institution d'enseignement agricole a d'ailleurs permis la fondation de la Faculté des sciences de l'agriculture de l'Université Laval. C'est en 1962 que l'école d'agriculture a pris la forme que nous connaissons aujourd'hui. La programmation officielle des célébrations du 150e anniversaire sera rendue publique en novembre prochain. Voilà, c'est ce qui complète les informations de ce mercredi 1er octobre. Bonne journée et à demain! Sous-titrage ST' 501